Musique Salut tout le monde, c'est l'Elita Fan Club ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet ! Puisqu'aujourd'hui, je vais traiter un nouveau format de vidéo. Des vidéos spéciales dans lesquelles je parlerai d'un personnage en particulier, qu'il soit secondaire ou principal. Et où je traiterai son comportement, sa personnalité, son rôle dans la série, son statut, fin bref. Je dirai tout ce qu'il y a à dire concernant ce personnage et bien évidemment, je donnerai mon avis dessus. Et on commence dès à présent avec la review du personnage de William Dumbart. Musique Ah, William Dumbart, sans doute le personnage de la série le plus controversé. C'est simple, pour la plupart d'entre nous, soit on le déteste, soit on l'adore. A titre de comparaison, c'est un peu comme les vaccins contre le Covid. Soit on est pour, soit on est contre. Pro-vax, anti-vax. Le rapport, le rapport, le rapport, quel est le rapport ? Et bien le rapport, c'est qu'avec William, c'est pareil. On a deux camps qui se sont formés. D'un côté les pro-William et de l'autre les anti-William. Et je vous avoue que pendant très longtemps, j'ai été une anti-William. Ah ouais, je pouvais vraiment pas le saquer. Pour moi, c'était un fouteur de merde et rien d'autre. Mais en prenant en maturité et en recul, je me suis aperçue que finalement, ce personnage n'est pas aussi mauvais qu'on voulait nous le montrer. Et qui plus est, il a quelque chose que la bande des cinq n'a pas. Un statut qui évolue à chaque saison. William prend énormément d'importance au fil de la série. Passant de personnages inexistants lors de la première saison, à pilier central lors de la quatrième, et pour enfin devenir un véritable Lyoko Garrier lors de la cinquième, son parcours est juste extraordinaire. William est le seul personnage dans ce cas-là et il mérite amplement sa petite review personnelle. Bien, alors on va traiter le sujet saison par saison. Et c'est donc dans l'épisode 27, Nouvelle Donne, donc le premier épisode de la saison 2, que William fait son apparition pour la première fois en tant que personnage secondaire, pour l'instant. Ce jeune garçon, plutôt BG, ouais, faut le dire, hein, est nouveau au collège Kadic et il vient d'intégrer la classe de Yumi Ishiyama, avec laquelle, bah, il s'entend plutôt bien, hein, d'ailleurs. Ce qui ne plaît pas du tout à Ulrich, qui voit déjà en William un rival potentiel en amour. Et à partir de là, ça y est, on a les premières bases du rôle de William qui viennent de se mettre en place. En effet, on l'a vu venir à 10 km, très vite, un triangle amoureux se forme alors entre les trois protagonistes. Ce qui fait de William, dans un premier temps, un élément perturbateur dans la relation Ulrich-Yumi. Et ça, malheureusement, c'est déjà un mauvais point pour lui. Puisqu'en plus de s'attirer les foudres d'Ulrich, le personnage va alors commencer aussi à se faire détester par une certaine communauté de fans plus en faveur du couple Ulumi. De plus, pour ne rien arranger, William, comme à l'image d'Ulrich et Yumi, possède un caractère... Putain, sucrète ! Désolé, c'est mon chat, il fait un peu le con. Bah alors ? T'as fini ton bordel ? Ouais, donc je disais, avant d'être interrompu, que William possède un caractère assez complexe qui sera d'ailleurs creusé tout au long de la série. Ce qui est une très bonne chose, puisqu'un personnage sans profondeur, c'est franchement pas intéressant. Mais le problème, c'est que les aspects peu élogieux de sa personnalité sont davantage mis en avant par rapport à ses qualités. On lui découvre notamment dans cette saison un côté provocateur. Le meilleur exemple se situe dans l'épisode 44, Vertige, où il va prendre un malin plaisir à humilier Ulrich et à se moquer de sa phobie. Alors que pour une fois, le jeune garçon ne lui a rien fait. Alors oui, on pourrait se dire que comme d'habitude, c'est Ulrich qui le cherche, et bah, il a raison de se venger. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de penser. S'abaisser au niveau débile de l'autre, c'est encore plus réducteur. Mais ce qui est surtout agaçant chez William, c'est son côté forceur, notamment avec Yumi, qu'il s'obstine à vouloir séduire par tous les moyens, mais qui se fait rejeter à chaque fois. Bah oui, à un moment donné, quand on dit non, c'est non, pourquoi t'insistes ? Tiens, bah en fait, son comportement me rappelle quelqu'un. Laisse-moi deviner, euh... Si, si ! Bravo, le veau ! Tu viens de gagner un aspirateur de table ! Au s'en, désolé, interdit de me piquer mes vannes ! Non mais c'est vrai ! Ils sont quasiment pareils, ces deux-là ! Ils sont tous les deux pris dans un triangle amoureux, ils s'accrochent à leur crush comme une bernique à son rocher, ils ont beau se prendre des râteaux H24, ils reviendront toujours à la charge. Et oui, c'est con à dire, mais en fait, William, c'est si-si au masculin. Bon, là, je vous ai fait le tour de tous ses défauts, mais évidemment que William possède aussi des qualités. Il fait notamment souvent preuve de maturité. Et là, je pense à l'épisode 39, Mauvaise conduite, où on se rend compte, durant l'attaque de Xana, que William est capable de mettre sa rivalité de côté avec Ulrich pour le bien commun. Mais ce que j'apprécie particulièrement chez William, c'est sa franchise. Bon, alors évidemment, c'est pas le seul exemple, mais dans l'épisode 36, Marabunta, il va carrément avouer à Ulrich, son rival, yeux dans les yeux, que Yumi lui plaît et qu'il compte bien conclure avec elle. Ah bah là, question transparence, on peut pas faire mieux. Le gars, il sait ce qu'il veut. C'est pas le genre à tourner autour du pot pendant 40 ans. Et ça, oh bordel que c'est appréciable ! Et à tout ça, on pourrait même lui ajouter une troisième qualité. Bah oui, parce que même en disant ces quatre vérités à Ulrich, William reste bienveillant dans ses propos. Il va même jusqu'à l'encourager à avouer ses sentiments à Yumi en premier. Dans une histoire de rivalité amoureuse, ça s'est jamais vu. Enfin voilà, on a tendance à diaboliser le personnage, mais en vrai, il est pas si terrible que ça. Il a beaucoup de défauts, certes, mais il a aussi plein de qualités. Et c'est ce qui fait que le personnage est plutôt équilibré. Merci. Si on avait juste marre d'être tout le temps pris pour le méchant de service. En revanche, concernant ses réactions par rapport aux attaques de Xana sur Terre, c'est assez spécial. Bah oui, puisque William va être à la fois tout et son contraire en fonction des épisodes et des besoins scénaristiques. En gros, tantôt, il va aider notre bande de héros à faire face à une attaque de Xana et le jour d'après, bah il va leur mettre des bâtons dans les roues, volontairement ou pas. Il est aidant et opposant en alternance et donc par conséquent, ça rend parfois le personnage incohérent. Mais ça, ça sera encore beaucoup plus marqué dans la saison 3. Et justement, puisqu'on en parle, c'est dans la saison suivante que tout va s'accélérer pour le personnage. Tout ce que j'ai dit précédemment est toujours d'actualité, mais l'accent est encore plus prononcé sur ses défauts. Dans l'épisode 59, Le Secret, le côté dragueur lourd et insistant de William va faire son grand retour. Et oui, après avoir tenté d'embrasser Yumi de force dans l'épisode 39, il va cette fois-ci jouer la carte du chantage. « C'est bon, je peux y aller ? » « Bien sûr, mais seulement après m'avoir donné à baiser. » « Euh... » « C'est honteux ! » Ouais, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Cette attitude est juste dégueulasse. Je suis sûre que même parmi vous là, il y a des pro-William qui valident pas du tout ce genre de comportement. Enfin, du moins je l'espère, parce que c'est difficilement défendable là. Ceci dit, pour faire l'avocat du diable, c'est pas totalement de sa faute non plus à vrai dire. Faut avouer que Yumi n'a pas non plus été toujours très correct avec lui. Ah bah c'est sûr qu'au début, se faire draguer par un beau mec, c'est flatteur pour l'ego et on adore ça ! Puis au bout d'un moment, on finira par se lasser et puis on enverra pêtre la personne simplement et mal proprement. C'est exactement ce qu'a fait Yumi et perso, je trouve ce comportement aussi détestable que celui de William pour le coup. Et d'ailleurs, c'est suite malheureusement à cette altercation que l'amitié entre William et Yumi va fortement se dégrader par la suite. Ce qui est vachement dommage quand même, parce que même si j'ai jamais été pour un couple William-Yumi, eh bien j'appréciais tout de même l'alchimie qu'il y avait entre les deux. Mais bon, bref, toujours est-il que cette dispute aura également des répercussions sur le secret de la bande. Et oui, puisque c'est aussi à ce moment-là que le côté fouineur, un petit peu trop curieux de William, va commencer à se manifester. En effet, après avoir été violemment rejeté par Yumi, le jeune garçon en colère et blessé est maintenant persuadé que la jeune fille lui cache quelque chose. Il se met donc en tête de percer son secret. Et sa détermination va payer puisqu'il finira par découvrir le labo, aux grandes âmes des héros bien sûr. Et ce qui est paradoxal ici, c'est que là où en début d'épisode, William était plutôt perçu comme un boulet, un obstacle sur la route des héros, eh bien en seconde partie, c'est tout le contraire. C'est grâce à son courage notamment qu'il réussira à gagner leur confiance. Bah ouais quoi, le mec a quand même réussi à désamorcer une bombe sans le matériel de pro adéquate en peu de temps et en ayant vu seulement qu'une fois la manœuvre. Franchement, ça mérite le respect. Et donc, suite à cet exploit, nos héros, fatigués de leur double vie, songent sérieusement à recruter un sixième lieu co-guerrier. Et tout naturellement, il pense que William pourrait faire l'affaire. Afin d'éviter les embrouilles, un vote est alors organisé, à la condition que William sera admis seulement si tous les membres du groupe y sont favorables. Et là, on se dit que c'est un petit peu mal barré parce que vu ses rapports avec Ulrich, ça va être compliqué. Et si on ajoute en plus les accros qu'il a eus avec Yumi en début d'épisode, bah ouais, là c'est doublement plié. Désolé William, mais il y a un nom. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ouais bon, c'était prévisible après, il y avait zéro suspense. Mais bon, pas de panique, William sera finalement intégré à la fin de la saison, soit cinq épisodes plus tard. Et dans le dernier épisode de la saison, ça y est, le moment tant attendu arrive, c'est enfin l'heure pour la nouvelle recrue de faire ses preuves sur Lyoko. Et force est de constater que du peu qu'on en a vu, bah il s'est plutôt bien démerdé. Mais il faut aussi avouer que pendant tout le long de la mission, il s'est comporté de façon très puérile, ne prenant pas trop la menace Xana au sérieux. Et c'est d'ailleurs en partie ce grand défaut qui le perdra. Et oui, après avoir bien rigolé avec les rampants, William finit alors par se retrouver face à la méduse. Et là, c'est le drame. En effet, ce qui devait arriver arriva. William est alors sous le contrôle de Xana. Cet événement emblématique de la série a d'ailleurs fait pas mal de débats au sein de la communauté Lyoko-fans. Bah ouais, entre ceux qui pensent que c'est entièrement la faute de William parce qu'il s'est comporté comme un gros connard, et ceux qui au contraire pensent que c'est uniquement la faute des Lyoko-garriers qui n'ont pas su le coacher correctement, eh bien laissez-moi vous dire que dans la section commentaires de la chaîne officielle, bah c'est le Far West. Non mais ceux qui disent que William est chiant à jouer au plus fort, etc. Bizarrement, vous ne sortez pas le même disque quand Odd ou Ulrich font pareil. C'est un comportement humain. Donc fermez-la. Hashtag Team William. William bénère trop pendant cet épisode. Combien de fois les Lyoko-garriers ont dû lui expliquer que c'était pas un jeu, mais la vérité c'est qu'il s'en fout. Monsieur a une grosse épée et veut absolument faire jeu-jou avec, en zappant ses responsabilités et les mises en garde des autres qui sont bien plus expérimentés. Alors, ces commentaires sont diamétralement opposés, c'est clairement pas la même opinion, et pourtant, je suis d'accord avec les deux. Pour le premier, certes, Kimberly a été assez violente dans ses propos, mais elle a raison. C'est vrai, après tout, Ulrich, Odd et Jérémy aussi ont fait des erreurs et pourtant, ils ont été pardonnés. Pourquoi n'en seraient pas-ils de même avec William ? Ce n'est pas juste. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et ensuite, concernant le deuxième commentaire, eh bien, il n'est pas faux non plus. Je suis désolée, mais quand t'es nouveau et que tu débarques dans un univers que tu ne connais pas, tu te dois de faire profil bas. Mais au lieu de faire preuve d'humilité, William n'a écouté personne, il en a fait qu'à sa tête et bilan, il l'a payé très cher. Bah ouais, bah voilà ce qui arrive aussi quand on n'écoute pas. ça lui servira de leçon. Pour conclure ça, eh bien, je dirais qu'ils sont tous fautifs en fait dans cette histoire. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je reparlerai de ce débat plus en profondeur quand j'analyserai l'épisode 65 dernier round. Nous voici maintenant en saison 4, une saison bien sombre pour William qui a vu son destin basculer en fin de saison 3, passant d'allié indispensable à ennemi numéro 1 en l'espace d'un épisode. Il restera sous le contrôle de Xana de l'épisode 66 à 93, autant dire presque toute la saison quoi. William détient donc le triste record de la Xanatification la plus longue jamais observée dans la série. Et maintenant qu'il est devenu le nouveau bras droit de Xana, William est également devenu l'ennemi le plus puissant et le plus redouté par les Lyoko guerriers. Il sera craint particulièrement par Aelita pour qui William deviendra un véritable cauchemar cherchant à la plonger systématiquement dans la mer numérique. Eh ouais, on peut dire que la saison 4 est clairement la sienne. C'est lui le boss. Il a même tous les monstres de Xana à ses ordres. Sans compter que maintenant il y a une petite nouveauté. Il a ses propres musiques à thème personnel. Et ça, c'est vraiment stylé. En revanche, ce qu'il est beaucoup moins c'est que l'on constate lors des combats contre William qu'il y a une certaine animosité qui s'installe envers lui progressivement. Eh oui, nos héros lui en veulent très clairement de cette faite Xanatifiée et ils ne se gênent pas pour lui faire comprendre. Même si t'es possédé par Xana, t'es encore un débutant sur Lyoko, William. Ouais, enfin le débutant, il a quand même prouvé qu'il était meilleur en un épisode que toi en 68. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Oh, mais arrête ça, je tourne une vidéo là. Eh oui, c'était merveilleux. L'ancien William était déjà vol de colle. C'était rien à côté du nouveau. Pourquoi je suis pas étonnée ? Ça faisait longtemps que j'en venais. Eh oui, comme on a pu le voir dans ses extraits, Ulrich et Yumi s'acharment cruellement sur lui. Ce qui arrive à William est déjà assez terrible et eux, au lieu de se remettre en question parce qu'ils ont aussi leur tort, eh bien, ils enfoncent le couteau encore plus dans la plaie. C'est de la méchanceté gratuite quoi et je valide pas du tout. Au passage, on notera que William est le personnage qui possède la plus grande force d'esprit étant donné que dans l'épisode 76, le lac, il est le seul Xanatifié à avoir essayé de se soustraire de l'influence de Xana. Et ça, bah c'est plutôt remarquable, ça méritait d'être mentionné. Bref, et donc après avoir passé plusieurs mois à servir Xana, William est enfin libéré dans l'épisode 93. Mais malheureusement, bah à son retour, ça sera pas vraiment la joie. Puisqu'il sera rapidement confronté à l'hostilité de ses amis qui lui tourneront le dos et qui refuseront catégoriquement qu'il remette un pied sur Lyoko. Mais en plus, comme si ça suffisait pas, il se paye une sale réputation à cause de sa réplique qui était complètement shtarbée. Alors mon petit William, ça roule ? Bah non, regardez, ça glisse plutôt. Tes parents sont venus te rendre visite. Mes parents, c'est qui ça ? Enfin bref, tu vois le topo. Un topo ? Où ça ? Euh... Sans compter qu'en plus de tout ça, il a le traumatisme d'avoir été l'esclave de Xana, il a perdu des mois de sa vie. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est que le groupe ne lui a même pas accordé le droit d'assister à l'extinction du supercalculateur dans l'épisode 95. Et je trouve ça pas cool pour lui parce qu'il a quand même été impliqué dans cette guerre contre Xana. Et même en ayant fait des erreurs, j'estime qu'il aurait dû être là. Et l'ironie du sort, c'est que peu de temps après sa libération, William retombera à nouveau sous la coupe de Xana dans l'épisode 94 Contre-attaque. Ce qui fera du coup de lui le dernier être humain à avoir été contrôlé par Xana sur Terre. Pour conclure cette fin de saison, eh bien je dirais que oui, à la mort de Xana, nos héros ont perdu un allié, Aylita a perdu un père, mais le plus grand des perdants dans cette histoire, c'est William qui lui aura perdu bien plus au final. Bon, alors à ce moment-là, on pense que tout est fini, Xana est vaincu, donc c'est terminé la série, eh bien non. Et c'est là que vous allez me détester parce que je vais vous parler de Code Lyoko Evolution. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Eh bien si. Alors c'est pas la peine de râler devant vos écrans. Si vous voulez pas voir cette partie, vous pouvez toujours quitter la vidéo maintenant. Mais bon, c'est un peu bête puisque l'évolution de William est l'une des meilleures réussites de la série. En effet, dans cette suite, on constate que les événements dramatiques de la saison passée ont eu un réel impact sur le moral de William. Cette expérience l'a complètement changé. Il n'est plus le même. Lui qui était au début de la série originelle le parfait cliché du bad boy rebelle, arrogant et immature, est devenu dans Code Lyoko Evolution plus posé, plus raisonnable. Ainsi, par exemple, il nous arrive de le voir réviser avec sérieux, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Ou encore plus surprenant de le voir s'intéresser à la littérature, notamment dans l'épisode 22 Mutinerie où il va proposer à Yumi des poésies de Baudelaire. Mais il n'y a pas que sur le plan scolaire qu'il a changé. Sur le plan sentimental aussi. Bon, il est toujours amoureux de Yumi. Mais il a enfin compris que ses sentiments n'étaient pas partagés. Et donc, pour préserver quand même son amitié avec elle parce qu'il l'adore, eh bien, il a décidé de les garder enfouis en lui, ce qui lui fait très très mal au passage. Sur le plan relationnel, c'est pareil. Fini la provocation. William ne veut plus être en rivalité avec Ulrich. Bien au contraire. Il cherche même à enterrer la hache de guerre. Mais malheureusement, ce petit con d'Ulrich ne l'entend pas de cette oreille, lui. De toute façon, là, toute la bande est détestable. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mais la façon dont il traite William l'est encore plus. Eh oui, puisqu'ils n'auront aucun scrupule à se servir de lui comme Bouchetrou pendant presque toute la saison. Ouais, grosso merdo, ils l'appellent seulement quand ils sont dans la mouise. Et puis, après avoir sauvé tout le monde, eh bien en guise de remerciement, il le rejette à nouveau. C'est beau l'amitié, n'est-ce pas ? En fait, William, c'est la bonne poire. Bah au moins, celle-là, elle est drôle. La blague est valide. Et donc, ce comportement inacceptable sera d'ailleurs la principale cause de sa seconde chute lors de l'épisode 22 Mutinerie. En effet, nourri d'un profond sentiment d'amertume depuis plusieurs épisodes, William finit par se laisser manipuler par Laura, qui réussit à le convaincre de se rendre en solo sur le cortex afin de le détruire dans le dos des autres. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Et il se retrouve à nouveau face à sa copine la méduse. Sauf que cette fois-ci, il est tellement terrifié à l'idée de redevenir l'esclave de Xana qu'il décide de prendre la fuite complètement paniqué. Mais manque de bol, il se fait quand même choper et retombe donc sous le contrôle de Xana. Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Ouais, c'est clair qu'il les accumule. C'est à croire qu'il le fait exprès. Mais bon, cette fois-ci, la fin est heureuse puisque William est libéré à la fin de l'épisode. Et dans un sens, cette mésaventure aura été bénéfique puisque les héros vont enfin se remettre en question. Je m'en veux. Tout à l'heure, je l'ai envoyé balader. J'y retourne ? Non, Yumi, c'est mon tour. Moi aussi, j'ai une part de responsabilité dans tout ça. Quant à William, de son côté, il leur présentera également des excuses et c'est à partir de là qu'il est réintégré à la bande, réellement cette fois. D'ailleurs, dans le dernier épisode de la série, on le voit cette fois-ci aux côtés des héros lors de la cérémonie d'extinction du supercalculateur. Preuve qu'il a officiellement gagné sa place parmi les Lyoko guerriers. Et donc, enfin, pour conclure cette très longue review, 18 minutes passées, j'ai fait fort. Eh bien, dans un premier temps, je dirais que William est sans doute le Lyoko guerrier le plus méritant de la bande étant donné qu'il est le seul à avoir dû se battre pour gagner sa place. Et dans un deuxième temps, même s'il n'est toujours pas l'un de mes personnages favoris, eh bien néanmoins, j'ai quand même appris à le comprendre. Et donc, naturellement, de commencer aussi à l'apprécier. Bon, eh bien voilà, très chers Lyoko fans, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette review sur William vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours très plaisir. Eh oui, la gratteuse de com' est de retour. Bon, plus sérieusement, en tout cas, prenez soin de vous comme d'habitude et on se dit à la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus dans le bus ! Sous-titrage ST' 501